Un monde entièrement recouvert d'océans est-il possible ? Cette question n'intéresse pas seulement les auteurs de science-fiction, mais aussi les astronomes. A ce jour, plus de 5300 exoplanètes ont été découvertes dans l'univers. On peut alors tout imaginer. Les scientifiques, eux, se basent avant tout sur des modèles, principalement construits à partir de ce qui a été observé dans notre propre système solaire. On distingue donc deux grandes catégories de planètes. Les planètes telluriques, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au sein de chaque catégorie de planètes, on peut encore créer de multiples sous-catégories. Prenons l'exemple des planètes rocheuses. Vénus, la Terre et Mars sont des planètes de silicate, ce qui veut dire qu'elles ont un manteau rocheux à base de silice et un noyau métallique constitué de nickel et de fer. Mais Mercure, elle, est une planète métallique, avec un noyau de fer qui représente près de 70% de la masse de la planète. À partir des modèles existants confrontés aux caractéristiques des exoplanètes observées comme la masse et la densité, les scientifiques peuvent imaginer des modèles de planètes très variés. Il pourrait y avoir des exoplanètes presque entièrement constituées de métal, avec une croûte rocheuse très mince, voire inexistante. D'autres pourraient être des planètes de lave, car la température en surface serait tellement élevée que les roches de la croûte fonderaient. Il pourrait même y avoir des planètes de diamants, formées par l'assemblage d'astéroïdes composés de carbone. Même si cela te semble tiré par les cheveux, les modèles des astrophysiciens estiment que cela est possible. 70% des astéroïdes sont constitués de carbone, et le carbone, à très haute pression, crée du diamant. L'exoplanète 55 Cancri-E pourrait de cette manière être une planète de diamants, recouverte de graphite. Il pourrait donc aussi, d'après les modèles de scientifiques, y avoir dans notre univers des planètes entièrement recouvertes d'eau, sous forme liquide. Ou plutôt, de l'eau liquide en surface, et de la glace dans leur profondeur. C'est ce que l'on appelle les planètes océans. Est-ce que les planètes océans existent vraiment ? A quoi ressemblerait une telle planète recouverte entièrement d'eau liquide ? Pourquoi ces planètes intéressent tant les scientifiques ? Chers voyageurs, bien le bonjour ! Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte des mystérieux et fascinants mondes océans de notre univers. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo, et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci, et bon voyage ! Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une planète océan ? Lorsque l'on parle de planète océan, de monde océan, de planète océanique, de monde océanique, de planète pantalastique, d'aquaplanète ou de monde maritime ou aquatique, c'est la même chose. Tous ces termes désignent le modèle théorique de la planète océan. Longtemps, l'idée qu'il pouvait exister des planètes entièrement recouvertes d'un océan semblait relever de la science-fiction. Pour un observateur lambda, les mondes océans étaient le fruit de l'imagination des auteurs, des scénaristes et des compteurs. Mais les scientifiques se sont sérieusement penchés sur cette idée depuis la découverte des exoplanètes. La découverte de la première exoplanète a été annoncée le 6 octobre 1995 par Michel Maillard et Didier Quelloz. Elle a été nommée 51 Pegasi b. Cette exoplanète gazeuse de type Jupiter est inhabitable et très loin de nous. à un peu plus de 50 années-lumière. Mais sa découverte a quand même fait l'objet d'une bombe dans la communauté scientifique car elle nous montrait que, oui, il peut exister d'autres planètes que celles de notre système solaire dans l'univers. Depuis cette découverte, les scientifiques ont mis au point des modèles pour décrire tous les types d'exoplanètes de l'univers. parmi ces modèles, celui de la planète océan est l'un de ceux qui intrigue le plus. Une planète océan serait une super-terre recouverte d'un immense océan liquide, pas forcément d'eau salée. Une super-terre, c'est une planète tellurique, comme la Terre, mais dont la masse est supérieure à celle de notre planète. Les planètes aquatiques pourraient être six à dix fois plus grosses que la Terre. Les océans de ces planètes pourraient être très profonds, environ 100 km, d'après les modèles, voire plus. Schématiquement, une planète océan qui se rapprocherait de son étoile deviendrait une planète sauna, car elle serait alors enveloppée d'une épaisse atmosphère de vapeur d'eau, tandis qu'une planète océan qui s'éloignerait de son étoile deviendrait une planète de glace. Les planètes océans pourraient donc être des planètes de glace qui auraient migré vers leur étoile et dont la glace aurait fondu en surface, créant ainsi un océan. En avril 2020, un article du géobiochimiste et astrobiologiste Donald M. Glaser et son équipe a été pré-publié sur l'archive ouverte Arxiv. Cet article distingue deux types de planètes océans. Les planètes dites pélagiques comportent entre 0,2 et 1% de leur masse sous forme d'eau en surface. Pour une planète de masse terrestre, cela équivaut à entre 8 et 40 fois les océans terrestres, soit assez pour submerger toute la Terre. Les planètes pélagiques sont à distinguer des mondes océans qui comportent plus de 1% de leur masse sous forme d'eau en surface. Cela permet de former un océan suffisamment profond pour qu'il y ait, entre la croûte rocheuse et l'eau liquide, une couche de glace de haute pression. Tu te demandes peut-être pourquoi les planètes d'océans restent théoriques. Il est vrai que plusieurs exoplanètes découvertes présentent des conditions propices à la présence d'eau liquide en surface. Mais les technologies actuelles ne permettent pas d'observer directement s'il y a ou non de l'eau liquide en surface d'une exoplanète. seule la vapeur d'eau atmosphérique peut être détectée. Elle constitue alors un indice de la présence d'eau liquide en surface sans pour autant la confirmer à 100%. Si les planètes d'océans fascinent, c'est d'abord parce qu'on a longtemps pensé qu'elles existaient uniquement dans l'imagination des auteurs de science-fiction. Et maintenant, les astrophysiciens nous disent qu'elles existent bel et bien dans le monde réel. L'une des planètes océans de la fiction les plus célèbres est Kamino dans la série Star Wars. Kamino est la planète d'où viennent les soldats clones. C'est aussi le lieu d'entraînement des soldats clones. Elle est située au-delà de la bordure extérieure, près de la galaxie satellite appelée Dédale de Richie et orbite autour de l'étoile Kamino. Kamino est entièrement recouverte d'eau mais elle abrite une espèce intelligente. Les Kamino qui fournissent des clones à la République Galactique. On peut voir la planète océan Kamino dans le film L'attaque des clones. Dans la série, la planète était auparavant recouverte de glace. Au cours de différents événements, les glaciers fondent brutalement, ce qui crée une planète aquatique. Dans le film interstellar de Christopher Nolan, sorti en 2014, on retrouve également une planète océan, la planète Miller. Cette planète aquatique est l'une des trois planètes en orbite autour du trou noir supermassif Gargantua. dans le film, les astronautes ont pour mission de vérifier si l'une de ces trois planètes est habitable. Ils découvrent que la planète Miller subit une forte influence gravitationnelle à cause de sa proximité avec le trou noir, ce qui produit de gigantesques vagues de 1200 mètres de haut. Les trous noirs sont des régions de l'espace très dense qui contiennent une quantité de matière immense. Leur champ de gravitation est tellement intense qu'ils absorbent toute matière, y compris la lumière. Les trous noirs supermassifs ont une masse égale ou supérieure à un million de fois de celle du Soleil. Attention, interstellar reste une fiction. Selon les astrophysiciens, une planète en orbite autour d'un trou noir supermassif serait inhabitable. Dans le cas où il y aurait un phénomène d'accrétion, c'est-à-dire que le trou noir capturerait de la matière avec l'effet de gravitation, une telle planète serait exposée à des radiations très chaudes. Il est donc peu probable que cette planète contienne de l'eau liquide et encore moins qu'il s'agisse d'une planète océan. Dans le cas où il n'y aurait pas de phénomène d'accrétion, on pourrait imaginer que c'est le fond diffus cosmologique, un rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang qui constituerait la source d'énergie principale de la planète. Selon le principe de relativité, une heure sur la planète mille heures correspond à sept ans sur Terre. Cette dilatation temporelle permettrait à une planète en orbite autour d'un trou noir de recevoir assez de chaleur pour l'apparition d'eau liquide. Mais la planète serait alors trop exposée aux rayons ultraviolets. Même s'il est possible qu'une planète orbite autour d'un trou noir, ce monde serait certainement très inhospitalier. qu'elle soit réaliste ou non, les planètes océans fascinent et en nourrit l'imagination de nombreux auteurs ou scénaristes de science-fiction. Au début des années 2000, le planétologue nantais Christophe Sautin a calculé les conditions d'existence d'une planète océan. Autrement dit, il a calculé les conditions de température et de pression dans lesquelles une planète qui aurait été formée au marge de son système solaire puis aurait migré près de son étoile pourrait être couverte d'eau sans roche émergée. La conclusion a ravi les amateurs de science-fiction. Même si ces conditions sont enfermées dans des limites relativement étroites, elles existent. Le modèle des planètes océans a été initialement proposé par l'astronome néo-zélandais David J. Stevenson de l'Institut californien de technologie Coltech au tournant du 21e siècle. Ce modèle a ensuite été approfondi par l'équipe de Christophe Sautin, planétologue et professeur à Nantes Université. A l'origine de la découverte des planètes océans, il y a le phénomène de migration planétaire. On parle de migration planétaire lorsqu'une planète se rapproche de son étoile après sa formation. Cette théorie a été mise au point pour expliquer la découverte de géantes gazeuses trop proches de leur étoile pour s'être formées à cet endroit. La première planète océan a été découverte par calcul le 16 décembre 2009. Elle a été appelée GJ 1214 b ou Glyèse 1214. et se situe dans la constellation du Serpentaire à environ 40 années lumière du Soleil. Nous partirons en exploration sur cette planète océan un peu plus tard au cours de ce voyage. Mais alors comment les astronomes ont-ils abouti à la conclusion que les planètes océans de la science-fiction pouvaient réellement exister ? Dès la moitié du XXe siècle avant même la découverte de la première exoplanète, d'importantes découvertes ont été faites concernant la présence d'eau dans l'univers. Les scientifiques se sont notamment penchés sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Dans les années 70, les scientifiques de la NASA s'intéressent à Ganymède, une lune de Jupiter où ils soupçonnent la présence d'un épais océan souterrain, en sandwich entre deux couches de glace. Les travaux de Lewis ont montré en 1971 que la désintégration radioactive pouvait, notamment en présence d'ammoniaque, produire des océans souterrains dans les grandes lunes. La recherche d'eau sur Mars a également fait l'objet de nombreuses études et missions spatiales. Depuis que la première exoplanète a été découverte, les astronomes cherchent désormais des preuves de la présence d'eau liquide au-delà de notre propre système solaire. En 2004, Alain Léger, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale, a calculé avec son équipe qu'un petit nombre de planètes glacées formées en périphérie de leur étoile pouvaient migrer vers l'intérieur jusqu'à une unité astronomique, soit la distance entre la Terre et le Soleil. Cette migration ferait fondre la glace des couches extérieures formant des planètes océans. Aujourd'hui, l'existence des planètes océans n'est plus une simple hypothèse scientifique. Les observations du télescope Hubble ainsi que les informations recueillies par des sondes spatiales comme Galileo, Pioneer, Voyager ou Cassini-Huygens indiquent que plusieurs corps dans l'univers pourraient abriter de l'eau liquide sous une coque de glace isolante. Mais pas seulement. Car le modèle de la planète océan-type peut varier en fonction de multiples facteurs, notamment la composition de l'atmosphère. En juin 2020, des scientifiques de la NASA ont affirmé sur la base de modèles numériques qu'il est probable que des exoplanètes océans soient communes dans la galaxie de la Voie lactée. La première exoplanète océan potentiellement habitable a été découverte tout récemment en juin 2022 par le Transiting Exoplanet Survey Satellite. Elle a été nommée TOI 1452B. Comme GLIES 1214B, nous allons l'explorer un peu plus tard au cours de ce voyage. En attendant, nous allons découvrir pourquoi les planètes océans intéressent autant les scientifiques. On sait maintenant que les mondes océans existent très certainement, même si l'on ne dispose d'aucune preuve directe de leur existence. Pourquoi cette découverte a-t-elle été si importante pour la communauté scientifique ? Qu'est-ce qui intéresse autant les astronomes chez ces planètes entièrement recouvertes d'eau ? Selon Li Tsang, chercheur à l'université d'Harvard, ainsi que son équipe qui a classifié les exoplanètes selon leurs rayons, un tiers des exoplanètes connues seraient des planètes océans. Elles seraient donc au total des milliards dans la galaxie. Et plus d'un tiers des exoplanètes découvertes seraient recouvertes à moitié d'eau. La Terre n'est donc pas la seule planète bleue dans l'univers. Une bonne nouvelle pour les astrophysiciens qui se penchent sur la question de la recherche de la vie extraterrestre. Les astronomes Raphaël Luc, chercheur postdoctoral à l'université de Chicago et Henrik Pallet de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries et de l'université de la Laguna ont publié un article intéressant dans la revue Science. Leur étude portait sur l'occurrence des planètes océans autour de naines rouges de type M, les étoiles les plus fréquentes dans l'univers. La conclusion de l'étude a montré que les planètes océans sont étonnamment fréquentes autour d'étoiles de ce type. La recherche de mondes océaniques est importante pour la quête d'une vie extraterrestre car l'eau est à l'origine de la vie, du moins sur notre planète. C'est pour cela que la NASA s'intéresse de près à Europe et Encelade, des lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Des geysers ont été observés à la surface de ces lunes. Les prochaines missions d'exploration auront donc pour objectif de trouver des molécules d'origine biologique dans les particules crachées par ces geysers. On sait déjà que ces deux lunes abritent un océan sous une banquise et qu'elles subissent des forces de marée importantes à l'origine d'une activité volcanique. Cette activité volcanique pourrait impliquer l'existence de sources chaudes hydrothermales au fond de ces océans glacés. Or, sur Terre, ces sources chaudes abritent de nombreuses formes de vie. Faute de lumière du soleil, c'est la chimiosynthèse qui permet à des organismes vivants de s'y développer. Voyons cela plus en détail pour que tu puisses mieux comprendre en quoi, comme les lunes glacées Europe et Encelade, les planètes océans intéressent les scientifiques. l'eau et l'énergie sont deux critères indispensables pour le développement de la vie telle qu'on la connaît. Les planètes océans contiennent déjà de l'eau, alors ce n'est pas étonnant qu'elles intéressent les astrophysiciens en quête d'une forme de vie extraterrestre. Surtout si ces planètes océans sont situées dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin pour que les conditions de température, de gravité et de pression soient optimales. S'il est prouvé qu'une planète océan contient bien de l'eau à l'état liquide, il ne reste plus qu'à déterminer une source d'énergie. L'énergie libérée par les planètes sous forme de chaleur peut provenir de deux sources. La force de marée ou la décroissance des matériaux radioactifs qui composent leurs manteaux et leurs croûtes. La force de marée dépend de l'allongement de l'orbite de l'exoplanète. La décroissance des matériaux radioactifs dépend de la masse de son manteau et de l'âge de la planète. D'où l'importance pour affiner les modèles de pouvoir déterminer avec précision des caractéristiques des potentielles exoplanètes océans observées. Et alors, est-ce que l'eau et l'énergie suffisent à l'émergence de la vie ? Les planètes peuvent évacuer la chaleur produite par la force de marée ou par la décroissance des matériaux radioactifs via le volcanisme et la tectonique. Pour qu'une planète soit habitable, il faut donc qu'elle ait de l'activité volcanique ou tectonique, mais pas trop non plus. Revenons à Ling Zhang et son équipe. Ce chercheur de l'université d'Harvard s'est appuyé sur les analyses du satellite Gaia de l'Agence Spatiale Européenne pour mettre au point un nouveau système de classement des exoplanètes basé sur la constante RT pour rayon terrestre. Ce nouveau modèle permet d'expliquer la relation entre la masse, le rayon et la composition des exoplanètes. Un véritable pas en avant pour mieux comprendre leur formation et prédire des modèles toujours plus précis. Ce nouveau modèle montre notamment que la formation et la structure interne des planètes sont contraintes par leur dimension. Selon le système mis au point par Ling Zhang et son équipe, les planètes dont le rayon est inférieur à 2 RT sont rocheuses et pauvres en eau. Les planètes dont le rayon est compris entre 2 et 4 RT sont des planètes océans riches en eau. Entre 4 et 10 RT, ce sont des planètes riches en gaz. Au-delà d'un rayon de 10 RT, ce sont des géantes gazeuses principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Li Zhang et son équipe ont émis une hypothèse intéressante pour expliquer la formation des planètes océans. Ces planètes se seraient formées comme les géantes gazeuses mais auraient finalement évolué différemment pour devenir des planètes riches en eau. Elles sont à la limite entre une super-Terre et une géante gazeuse avec une masse de 8 à 10 fois supérieure plus importante que celle de la Terre. Les planètes océans sont nombreuses mais elles ne sont pas toutes habitables. C'est là que réside le défi pour ne pas se perdre dans des recherches sans fin. Il faut savoir distinguer lesquelles seraient potentiellement habitables et lesquelles ne le seraient pas. Les planètes océans sont intéressantes pour les scientifiques à la recherche d'une vie extraterrestre mais pas seulement. Même si elles ne sont pas habitables et qu'elles n'abritent pas la vie, elles demeurent des objets à étudier car elles fournissent des indices sur la formation et l'évolution des planètes et donc de notre système solaire. Accroche ta ceinture, nous partons maintenant en voyage au cœur même des planètes océans. À quoi s'attendre lors de ce voyage ? Les planètes océans ressemblent-elles à la Terre ? D'après les études et les modèles, les mondes océans ne seraient pas tout à fait comme la Terre ni même comme Camino dans Star Wars mais plutôt comme les lunes de Jupiter et Saturne. Ganymède, Europe ou Encelade. Rappelons brièvement les méthodes utilisées par les scientifiques pour détecter des exoplanètes et donc des planètes océans. Les exoplanètes peuvent être détectées via la méthode des transits ou via la méthode des vitesses radiales. La méthode des transits consiste à détecter des variations de la luminosité d'une étoile lorsque la planète qui orbite autour d'elle passe entre l'étoile et l'observateur. C'est ce que l'on appelle un transit. La méthode des transits permet de déduire le rayon de l'exoplanète. La méthode des vitesses radiales est celle qui est utilisée par le télescope James Webb. Celui-ci embarque un spectrographe qui peut mettre en évidence un effet Doppler. L'effet Doppler est le changement apparent de la fréquence d'un signal sonore ou électromagnétique d'un objet mobile reçu par un observateur fixe. Cette méthode mesure l'oscillation d'une étoile en réponse à la gravitation d'une exoplanète alors que l'étoile se rapproche ou s'éloigne de nous. Elle fonctionne que l'on est en transit ou non. Mais s'il y a un transit, c'est toujours mieux. Cette méthode permettrait alors de déterminer la masse de l'exoplanète, son rayon et donc sa densité, ce qui permet de déduire sa composition. Des informations précieuses pour détecter des planètes océans. Ces méthodes nous permettent non seulement de détecter des exoplanètes, mais aussi de savoir s'il s'agit de géantes gazeuses ou de planètes rocheuses. L'observation des potentielles planètes océans grâce à ces méthodes nous a montré qu'il y aurait pour les planètes océans une structure type qui serait similaire à celle du satellite jovien Ganymède. Les planètes océans seraient donc composées d'un cœur composé de fer, d'un manteau de glace et de roche et d'un océan de surface, salé ou non. Comment se forme une planète océan d'après les modèles des scientifiques ? Remontons au début de notre système solaire pour mieux comprendre les mécanismes de formation de ces mondes aquatiques. La formation et l'évolution du système solaire sont décrites par le modèle de l'hypothèse de la nébuleuse solaire développée au XVIIIe siècle par Emmanuel Kant et affinée au cours des siècles. Notre système solaire serait né de l'effondrement gravitationnel d'une petite partie d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont des nuages moléculaires géants. La plus grande partie du nuage aurait ainsi formé le Soleil et les restes épars autour du Soleil auraient formé le disque protoplanétaire. Ce disque, composé de gaz et de poussière, a ensuite servi de base pour la formation des planètes, des lunes et des astéroïdes. Il y a dans chaque système planétaire ce que l'on appelle la ligne des glaces. Tu entendras peut-être aussi parler de lignes de glace, lignes de gel ou lignes des neiges. Quel que soit le nom employé pour la désigner, cette ligne fictive désigne la frontière au-delà de laquelle une espèce chimique donnée existe sous forme solide. Autrement dit, avant la ligne, l'espèce se trouve sous forme de gaz et, après la ligne, sous forme de glace. Il y a donc une ligne de gel par espèce chimique, même si on utilise généralement ce terme pour désigner la ligne de glace de l'eau. Dans le système solaire externe, c'est-à-dire au-delà de la planète Mars, les objets planétaires naissent d'une structure similaire à une comète, c'est-à-dire un mélange d'eau et de roches. Ils sont alors moins denses que les planètes rocheuses. Leur composition dépend de leur position par rapport à la ligne de gel. Les planètes et lunes glacées qui se forment près de la ligne de gel contiennent principalement de l'eau et des silicates. Et les planètes qui se forment plus loin peuvent contenir, en plus de l'ammoniaque, du méthane, du monoxyde de carbone, de l'azote et du dioxyde de carbone, CO2. Alors que le disque protoplanétaire se dissipe, les planètes qui se sont formées dans les régions extérieures et qui ont migré vers l'intérieur sont plus susceptibles de contenir de l'eau en abondance que les planètes qui se sont formées à proximité de l'étoile. Une planète riche en eau située à proximité de son étoile a donc été formée plus loin de l'étoile avant de s'en rapprocher. La migration des planètes glacées vers l'intérieur du système stellaire implique que la glace fonde et devienne liquide, ce qui transforme les planètes glacées en planètes océaniques. Lorsqu'une planète se forme, une grande partie de l'eau contenue dans la planète est initialement piégée dans le manteau. Lorsque la planète se refroidit, le manteau commence à se solidifier et de grandes quantités d'eau, soit entre 60% et 99% de la quantité totale dans le manteau, se dissout pour former une atmosphère de vapeur. Cette atmosphère peut se condenser pour former un océan. Une source de chaleur est donc nécessaire pour former un océan. Les scientifiques essayent d'établir des modèles de la structure d'une planète océan une fois qu'elle est formée. La structure d'une planète aquatique dépend de nombreux facteurs et elle peut être déduite de sa densité, de sa forme et de sa force gravitationnelle. L'étude d'une exoplanète peut permettre aux scientifiques de déterminer si le corps céleste a subi ou non une différenciation, c'est-à-dire une séparation en couches de roches et de glaces. Les lunes glacées de petite taille sont, elles, constituées d'une couche d'eau sur un noyau de silicate. Dans le cas d'Ancelade, l'océan se trouve entre une solide coquille de glace en surface et le noyau de silicate. L'océan étant en contact direct avec les silicates, ceux-ci peuvent fournir de l'énergie hydrothermale et chimique à des formes de vie peu complexes. Mais Ganymède, qui est plus grande et contient davantage de glace, présente une structure encore différente et plus complexe. Les pressions sont suffisamment élevées pour qu'il y ait un océan entre deux coquilles de glace. Imagine un sandwich avec la glace à la place du pain et l'océan comme garniture. La garniture d'un sandwich est toujours composée de plusieurs éléments ou de plusieurs couches. C'est le cas aussi pour Ganymède et les planètes-océans de grande taille. Comme la pression est variable en profondeur, les mondes aquatiques peuvent très bien avoir une structure qui alterne des phases de vapeur, d'eau liquide, de glace à haute pression et de plasma. Une partie de l'eau contenue dans les planètes-océans pourrait prendre la forme de glace 7, une forme cristalline de la glace qui est stable à haute pression. Arrêtons-nous une minute sur la glace 7 car il s'agit d'une notion fascinante. Cette forme de glace a été modélisée par le physicien et prix Nobel de physique américain Percy Williams Bridgman en 1937. En 2017, elle a été observée directement sous la forme d'inclusion présente dans des diamants extraits de la mine d'Orapa au Botswana. Ces diamants se sont formés dans la zone de transition du manteau terrestre, soit entre 410 et 660 km de profondeur, sous forme d'eau liquide soumise à des très hautes pressions et températures. Lors de la remontée des diamants, l'eau liquide a cristallisé à cause de la baisse des températures, la pression restant à peu près similaire grâce à la rigidité du diamant. L'océan des mondes aquatiques ainsi piégés entre deux couches de glace pourrait se maintenir si le rapport entre la vitesse de chauffage interne et la vitesse d'évacuation de la chaleur est propice. Le chauffage par la force de marée est donc un critère de choix dans l'étude des océans de ces mondes aquatiques. L'un ne va pas sans l'autre. Les astrophysiciens qui étudient les mondes océans doivent aussi prendre en compte ces caractéristiques pour mieux en comprendre la structure faute de pouvoir se rendre sur place pour faire des observations directes. Les planètes océans plus petites de moins d'une masse terrestre auraient d'après les modèles une atmosphère moins dense et une gravité plus faible. Les planètes océans plus petites de moins d'une masse terrestre auraient d'après les modèles une atmosphère moins dense et une gravité plus faible. Le liquide pourrait donc s'évaporer plus rapidement. Mais les océans liquides pourraient être alimentés par l'activité hydrothermale ou les marées par exemple. Encore une fois un fragile équilibre que toutes les planètes potentiellement aquatiques ne parviennent peut-être pas à maintenir dans la durée. Rapprochons-nous maintenant d'une planète océan pour voir quelle pourrait être sa composition. Si l'on prend l'exemple de notre Terre l'eau recouvre 70,8% de la surface de la planète mais ne représente que 0,05% de sa masse. La Terre n'est donc pas ce que l'on appelle un monde océanique. Ce pourcentage est bien plus élevé dans le cas d'une planète océan. Par exemple dans le cas de TOI 1452b la première exoplanète océan potentiellement habitable découverte en 2022 l'eau liquide représenterait 30% de la masse de la planète. Cela t'étonne que les océans des mondes océaniques représentent une fraction aussi élevée de leur masse. En réalité ce n'est pas si surprenant que cela. Selon les modèles les planètes aquatiques ont des océans si profonds et si denses que même à des températures élevées la pression transformerait l'eau en glace ce qui permettrait la formation d'un manteau de forme complexe de glace comme la glace 5. La glace 5 n'est pas forcément aussi froide que la glace que tu connais sur Terre. Encore une forme de glace fascinante. Pour que l'eau liquide à la surface d'une planète océan reste liquide pendant de longues périodes la planète doit orbiter dans la zone habitable de son étoile aussi appelée zone boucle d'or. Son attraction gravitationnelle doit pouvoir maintenir une pression atmosphérique suffisante pour retenir l'eau et qu'elle ne s'évapore pas dans l'espace au-delà de son atmosphère. Il faudrait selon les modèles une magnétosphère planétaire puissante pour protéger l'atmosphère de la perte de masse due au vent stellaire et retenir l'eau. Soit l'atmosphère d'une planète se forme par dégazage lors de la formation de la planète soit elle est capturée gravitationnellement à partir de la nébuleuse protoplanétaire. Ce sont les gaz à effet de serre de l'atmosphère qui vont régir la température de surface d'une exoplanète. Les gaz à effet de serre vont aussi absorber et redistribuer l'énergie de l'étoile autour de laquelle orbite la planète océan ce qui peut donner de précieux indices sur la composition de l'atmosphère. La composition d'une exoplanète aquatique et de son atmosphère dépend entre autres de sa position par rapport à son étoile. Si la planète est suffisamment proche de son étoile pour que l'eau liquide atteigne son point d'ébullition l'eau atteindrait un état supercritique. On parle d'état supercritique quand l'eau est soumise à de fortes températures et pressions mais pas au point de devenir solide. Si la planète océan est plus froide alors l'atmosphère pourrait être beaucoup plus épaisse que celle de la Terre et composée en grande partie de vapeur d'eau qui pourrait produire un effet de serre. Il faudrait alors que la planète soit suffisamment petite ou suffisamment proche de son étoile pour que l'hydrogène et l'hélium soient volatiles. Sinon elle serait l'équivalent d'une géante de glace comme Uranus et Neptune mais plus chaude. Les planètes glacées ayant migré vers l'intérieur plus proche de leur étoile pourraient développer d'épaisses atmosphères vaporeuses et ainsi conserver leurs substances volatiles pendant des milliards d'années même en cas de fuite atmosphérique. Les fuites atmosphériques sont causées par le rayonnement ultraviolet et elles provoquent l'érosion de l'atmosphère en plus d'entraîner à terme la perte des océans. En effet qui dit fuite atmosphérique dit aussi fuite de la vapeur d'eau et donc fuite de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'espace. Les modèles estiment que la quantité d'eau perdue est à peu près proportionnelle à la masse de la planète. Tu l'as bien compris il n'y a pas un seul modèle d'atmosphère pour des planètes océans. Au contraire les possibilités sont multiples. Cependant parce qu'il faut quand même élaborer un modèle général les scientifiques ont estimé que la composition de l'atmosphère d'une planète glacée devenue planète océan serait de l'ordre de 90% d'eau 3% d'ammoniaque et 5% de dioxyde de carbone. Maintenant que tu as compris comment se forment les planètes océans et à quoi ressemblent ces mondes aquatiques tu te demandes certainement si la vie peut s'y développer. Peut-on trouver des formes de vie sur ces planètes océans ou encore mieux une civilisation extraterrestre intelligente ? Les planètes océans sont-elles habitées à l'image de la planète Camino de Star Wars ? Il faut d'abord savoir que si la planète est entièrement recouverte d'eau en surface alors le développement d'une vie terrestre y semble peu probable. Et s'il y a entre la couche d'eau liquide et le manteau rocheux une couche de glace solide et pressurisée le développement de la vie telle qu'on la connaît est encore moins probable. Les scientifiques se sont penchés sur cette question en étudiant des mondes océaniques hypothétiques. Dans le cas d'une planète océan recouverte de cinq océans terrestres d'eau celle-ci ne contiendrait pas assez de phosphore pour que des organismes océaniques terrestres comme le plancton puissent s'y développer. Or le plancton est producteur d'oxygène et joue donc un rôle crucial dans l'écosystème océanique sur Terre. Sur Terre le phosphore qui est indispensable à son développement parvient aux océans par l'eau de pluie qui a frappé les roches des terres émergées. Un mécanisme qui ne pourrait pas fonctionner sur une planète entièrement recouverte d'océans. Une autre simulation a permis d'étudier l'hypothèse d'un monde océan contenant cinquante océans terrestres d'eau. La pression sur le plancher océanique serait si importante qu'il n'y aurait pas de tectonique des plaques. Sans tectonique des plaques il n'y a pas de volcanisme et sans volcanisme il n'y a pas l'environnement chimique nécessaire pour le développement de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Toutefois ces observations ne veulent pas dire qu'il ne peut y avoir aucune forme de vie sur les planètes océans. Les petits mondes océans comme Europe et Encelade sont considérés comme des environnements habitables car les océans sont en contact direct avec le noyau silicaté. Or le noyau silicaté est une source potentielle de chaleur et peut fournir aussi des éléments chimiques pouvant être à l'origine de la vie. En plus selon certains chercheurs l'épaisse couche de glace souterraine pourrait être un moyen de transport pour certains ingrédients de l'activité biotique. D'après une étude parue dans la revue scientifique Nature Communications en juin 2022 il pourrait y avoir des échanges entre le noyau et l'océan malgré la présence d'une épaisse couche de glace. Jusqu'ici les scientifiques pensaient que cette glace du type glace 7 était trop dense et empêchait tout contact entre l'océan et le noyau. Mais finalement cette glace n'est pas si imperméable qu'on ne le pensait et elle pourrait remonter certains éléments chimiques à la surface. En outre en 2021 une étude bioscientifique menée par Jeffrey Dick et Everett Schock de l'Université d'État de l'Arizona a montré que des organismes peuvent prospérer dans des fonds marins sans lumière. Cela serait également possible sur d'autres planètes et donc dans des mondes océans. Sur Terre la vie est possible grâce à un mécanisme appelé respiration cellulaire qui implique l'apport d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas dans les fonds marins sans chaleur ni lumière. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de vie dans ces fonds marins. Cette étude a montré qu'au fond des océans il existe certains environnements hydrothermo spécifiques qui peuvent abriter des organismes complexes. C'est le cas par exemple des cheminées hydrothermales ou monts hydrothermaux des évents situés sur l'axe des dorsales océaniques qui se sont formés à la suite des mouvements des plaques tectoniques. Autour de ces cheminées des fluides brûlants se mélangent à de l'eau de mer très froide. Un environnement qui peut sembler extrême mais qui est pourtant propice au développement et à la vie de minuscules organismes. Lorsque les cheminées sont composées de roches ultramaphiques des roches magmatiques très pauvres en silice qui produisent beaucoup d'hydrogène, cela est particulièrement favorable à la biosynthèse des éléments de base des cellules comme les acides aminés et les sucres. Il faut encore plus d'énergie pour que se produise une réaction dite de polymérisation qui va créer de plus grandes molécules comme les protéines. Cette étude montre que même dans un environnement océanique particulièrement inhospitalier, la vie peut naître et se développer. Cela donne de l'espoir aux scientifiques qui pensent que les planètes océans pourraient abriter une forme de vie extraterrestre. Si elle existe, la vie sur une planète océan serait très différente de la vie dans nos océans terrestres. Déjà, les océans eux-mêmes ne ressembleraient pas du tout au nôtre. Les océans de ces planètes aquatiques seraient probablement parcourus de violentes tempêtes. Des cyclones se formeraient et aspireraient de la vapeur d'eau au-dessus des océans. Et comme ils ne pourraient pas perdre leur force au-dessus d'une Terre, ils provoqueraient des vagues immenses de plusieurs dizaines de mètres de haut. S'il y avait de la vie dans les océans des mondes aquatiques, alors elles se seraient plutôt développées dans les profondeurs. Dans une zone plus calme. Ou alors, la vie ne serait pas de tout repos. Maintenant que tu as compris ce qu'est une planète océan et que tu as pu avoir un aperçu de ce à quoi ressemblerait une telle planète, nous allons partir en voyage au cœur des planètes océans les plus célèbres. Au cours de ce voyage, nous irons jusqu'à 219 années-lumière. Tu pourras observer Gliese 12-14 b, la première planète océan jamais découverte, et DOI 14-52 b, une planète océan découverte en 2022, potentiellement habitable. Tu verras également K2-18 b, la première exoplanète située en zone habitable, où des traces d'eau ont été trouvées. Et nous allons explorer des systèmes multiplanétaires comme TRAPPIST-1, Kepler-62 ou Kepler-138, qui abritent plusieurs planètes, dont des mondes océans. Accroche ta ceinture, décollage immédiat pour les mondes aquatiques de notre univers. Commençons par Gliese 12-14 b. C'est la première planète océan qui a été découverte par calcul le 16 décembre 2009. Cette super-Terre, située à 40 années-lumière de nous, est en orbite autour de l'étoile Gliese 12-14, dans la constellation du Serpentaire. Sa masse est de 5,5 à 7,5 fois supérieure à celle de la Terre et son rayon est de 2,6 fois celui de notre planète. Sa densité moyenne est faible. Elle est de 2 g par cm3. Pour te donner un ordre d'idée, celle de la Terre est de 5,5 g par cm3. Cette planète océan serait selon les estimations composée à 75 % de glace et 25 % de roche et de métal. Selon cette hypothèse, l'océan de glace serait profond de 13 000 km et le noyau rocheux aurait un rayon de 4 000 km. Proche de son étoile, GJ 12-14 B aurait une température de surface de 200 degrés environ. Son atmosphère épaisse de 200 km favoriserait un effet de serre. La présence de la vie telle qu'on la connaît reste donc peu probable. Des observations de cette planète ont été faites par la caméra à large champ 3 du télescope Hubble, l'instrument le plus avancé embarqué sur le télescope pour prendre des images dans le spectre visible. D'après ses observations, GJ 12-14 B serait une planète largement gazeuse avec une forte quantité d'eau dans son atmosphère. L'atmosphère de la planète serait ainsi composée de 50 à 85 % de molécules d'eau. Mais comment la présence d'eau dans l'atmosphère de GJ 12-14 B a-t-elle été mise en évidence ? Dans une étude publiée en 2018 dans la revue The Astrophysical Journal, des scientifiques japonais ont démontré que l'atmosphère de la planète contenait bien de l'eau en utilisant deux caméras optiques du télescope Subaru sur l'île d'Hawaï. Les scientifiques ont attendu que la planète passe devant son étoile pour analyser la lumière traversant son atmosphère. Pour cette analyse, ils ont utilisé le phénomène de diffusion Rayleigh, un phénomène de dispersion de la lumière qui se produit lorsque l'on observe une dispersion des particules lumineuses sans qu'il y ait de changement dans la longueur d'onde. L'installation d'un filtre bleu sur les caméras du télescope Subaru a permis de déterminer l'intensité du phénomène de diffusion Rayleigh. Comme la diffusion était faible, les scientifiques en ont conclu que l'atmosphère de Gliese 1214b est riche en eau. Mais cette conclusion doit être affinée car une faible diffusion Rayleigh peut aussi vouloir dire que l'atmosphère est dominée par de l'hydrogène et très nuageuse. Les observations confirment aussi que cette planète océan s'est formée initialement loin de son étoile, qu'elle était riche en glace et qu'elle aurait ensuite migré pour se rapprocher de Gliese 1214. Une partie de l'eau de cette planète pourrait être sous forme de glace chaude dans un état exotique. L'état exotique est l'un des quatre états possibles de la matière avec l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Ou alors, l'eau formerait un océan supercritique du fait des conditions de température et de pression. L'eau supercritique est obtenue sur Terre en portant de l'eau à des températures supérieures à 374 degrés Celsius sous une pression de plus de 221 bar. C'est un puissance solvant pour tous les composés organiques. Si les océans de Gliese 1214 b étaient à l'état supercritique, la vie ne pourrait très probablement pas s'y développer. Continuons notre exploration des exoplanètes les plus susceptibles d'être des mondes océaniques. Située à cent années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon, TOI 1452 b est l'exoplanète océan dont on parle le plus en ce moment, car elle a été découverte tout récemment, en juin 2022. Cette exoplanète orbite autour d'une naine rouge, située dans un système binaire et qui est plus petite que le Soleil. Les deux étoiles de ce système binaire sont séparées de 97 unités astronomiques, ce qui équivaut à peu près à 2 fois et demi la distance entre le Soleil et Pluton. On peut qualifier TOI 1452 b de super Terre, car sa masse serait équivalente à 4 à 5 fois celle de la Terre et elle serait 70% plus grande. TOI 1452 b a été découverte par une équipe internationale menée par des astronomes de l'Université de Montréal. Pour découvrir cette planète océan si éloignée de notre planète, ils ont utilisé les données du télescope spatial TESS de la NASA. Le télescope TESS a pour fonction principale d'observer la voûte céleste à la recherche de systèmes planétaires proches du nôtre. Pour cela, le télescope guette les infimes baisses de luminosité qui sont provoquées par le passage d'une planète devant son étoile. Ce passage est appelé un transit. Les analyses de TOI 1452 b estiment que 30% de sa masse totale serait constituée d'eau. L'eau pourrait être sous forme liquide à la surface puisque la planète orbite dans la zone habitable de son étoile. Les observations du télescope TESS ont également montré que TOI 1452 b orbite autour de son étoile en 11 jours. Pour déterminer la masse de TOI 1452 b, les scientifiques ont observé le système stellaire binaire avec l'instrument Spirou qui est installé sur le télescope Canada-France-Hawaii depuis 2018. L'instrument Spirou est composé d'un spectropolarimètre et d'un vélocimètre de haute précision et il fonctionne dans l'infrarouge proche. L'objectif de cet instrument est de repérer des exoplanètes situées dans la zone habitable de leur étoile mais aussi d'observer les champs magnétiques de proto-étoiles c'est-à-dire des étoiles qui ont à peine quelques centaines de milliers d'années. Le but étant de percer enfin le mystère de la naissance des étoiles. Spirou mesure les infimes variations de la vitesse des étoiles qui sont causées par les planètes qui orbitent autour d'elles. Avec cet instrument, les chercheurs ont donc pu estimer la masse de TOI 1452 b à environ cinq fois celle de la Terre. D'après toutes les observations qui ont été faites depuis la découverte de cette exoplanète, TOI 1452 b est probablement une planète rocheuse mais avec une densité bien inférieure à ce que l'on attend d'une planète rocheuse comme la Terre. Des observations qui font pencher les scientifiques en faveur d'une planète océan. Selon eux, TOI 1452 b serait même l'une des meilleures candidates au titre de planète océan découverte à ce jour. Séparé du Soleil d'une distance relativement courte à l'échelle de l'univers soit cent années-lumière, TOI 1452 b ne cesse d'intéresser les astronomes. Le télescope James Webb lancé en décembre 2021 devrait les aider à établir un portrait robot encore plus précis de cette planète océan. Continuons notre voyage au cœur des planètes océan de notre univers. Situé à 40,5 années-lumière de nous dans la constellation du Verseau, le système Trappist-1 fascine les astronomes depuis la découverte de sept exoplanètes autour de l'étoile naine rouge Trappist-1a. Non seulement parce que trois de ces sept planètes sont situées dans la zone habitable de l'étoile et sont donc susceptibles d'abriter de la vie, mais aussi parce qu'un tel nombre de planètes dans un même système pourrait nous en apprendre beaucoup sur la formation de notre propre système solaire. Si l'on compare à notre système solaire, le système planétaire Trappist-1 possède encore plus de planètes rocheuses dans la zone habitable de l'étoile que nous. Notre système solaire en contient deux, la Terre et Mars et Trappist-1 en contient sept. L'étoile autour de laquelle est organisé ce système multiplanétaire est une naine rouge ultra-froide, beaucoup plus froide que le Soleil, bien qu'elle soit plus massive. Elle a un diamètre de 11,5% celui du Soleil et une masse de 8%. Elle contient beaucoup plus de métaux que le Soleil, 109% de plus selon les scientifiques et elle peut vivre 400 à 500 fois plus longtemps, soit jusqu'à 4 à 5 trillions d'années. Trappist-1a sera certainement l'une des dernières étoiles restantes lorsque l'univers sera tellement âgé que le gaz nécessaire à la formation des étoiles sera épuisé et que notre Soleil aura disparu depuis bien longtemps. Trappist-1a a été découverte en 1999 par l'astronome John Gazease et ses collègues. 16 ans plus tard, le télescope belge TRAPPIST a permis la découverte de trois planètes en orbite autour de cette étoile. En croisant les informations fournies par le télescope TRAPPIST et celles d'autres télescopes, quatre autres planètes ont ensuite été découvertes. Ce sont les planètes TRAPPIST-1d et TRAPPIST-1e qui ont le plus de chances de contenir de l'eau à l'état liquide selon les astronomes. Ce ne sont ni les deux plus proches ni les deux plus éloignées de leur étoile. Ce sont en fait les planètes du milieu. TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c sont plus proches de l'étoile à tel point que la planète B orbite en un jour et demi autour de TRAPPIST-1a et la planète C en 2,42 jours soit 58 heures. TRAPPIST-1d est la planète la moins massive du système TRAPPIST-1. Elle a une masse équivalente à 30% celle de la Terre. C'est aussi celle qui présente la densité et la gravité de surface les plus faibles. Sa température en surface est de 9 degrés Celsius. Pour te donner une idée, celle de la Terre est de 15 degrés Celsius en moyenne. Séparée de son étoile, d'une distance de 2,2% celle entre la Terre et le Soleil, elle reçoit seulement 4,3% de lumière solaire de plus que la Terre. TRAPPIST-1d orbite autour de TRAPPIST-1a en 97 heures environ, soit un peu plus de 4 jours. Comme TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e est située en zone habitable du système multiplanétaire TRAPPIST-1. Cette planète a de nombreux points communs avec la Terre. Sa masse, son rayon, sa densité et sa gravité de surface sont à peu près similaires. Les données recueillies montrent que sa composition devrait aussi être similaire à celle de la Terre. Sa température moyenne est de moins 27,1 degrés Celsius soit un peu plus froid que celle de la Terre. Mais vu que la planète est en rotation synchrone, il y ferait plus chaud dans la partie éclairée par son étoile et l'eau y serait à l'état liquide et au contraire plus froid dans la partie non éclairée où elle serait à l'état solide. Alors, oui, le système TRAPPIST-1 possède des planètes habitables, mais peut-on y observer des planètes océans ? Selon une étude d'Amibar, Veradobos et Laslokis parue en 2018, TRAPPIST-1D pourrait être couverte d'un océan, tandis que les planètes extérieures, c'est-à-dire TRAPPIST-1F, G et H, seraient des planètes glacées. Toutefois, parce que nous n'avons pas pu observer le système TRAPPIST-1 en direct, cela reste des suppositions. D'autres études montrent que selon leurs caractéristiques et notamment leur atmosphère, d'autres planètes du système TRAPPIST-1 pourraient être des mondes aquatiques. Les planètes F, G et H pourraient ainsi avoir une surface océanique et un gros noyau. TRAPPIST-1F est probablement rocheuse, avec une enveloppe massive de vapeur d'eau, à très haute pression et température. Il se pourrait donc qu'elle soit recouverte d'un océan épais, avec une atmosphère riche en oxygène abiotique. Attention, ce n'est pas parce qu'il y aurait de l'oxygène qu'il s'agirait d'un indice de vie. L'oxygène abiotique provient en réalité du dioxyde de soufre. TRAPPIST-1G, la sixième planète du système multiplanétaire, abrite certainement de l'eau, puisqu'elle est moins dense mais plus massive que la Terre. Si elle n'a pas d'atmosphère, il s'agit sûrement d'une planète glacée. Mais si elle a une atmosphère de vapeur d'eau épaisse, elle pourrait être une planète océan. Comme son orbite varie peu, elle devrait offrir un climat assez stable, plutôt propice au développement d'une forme de vie aquatique. TRAPPIST-1H, la septième planète du système planétaire TRAPPIST-1, est encore plus éloignée de son étoile. Elle pourrait abriter un océan de subsurface, chauffée par les marées. Il y aurait donc sur cette planète une forte activité de cryovolcanisme avec des geysers en éruption, comme sur les lunes Europe et Antelaide. Éloignons-nous un peu plus de la Terre pour examiner une planète appelée K2-18b, qui est située à 124 années-lumière de nous, dans la constellation de Lyon. Cette planète découverte par l'Observatoire spatial Kepler en 2015, orbite autour de l'étoile naine rouge K2-18 en 33 jours et elle est située dans sa zone habitable. Cependant, les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'elle soit habitable. K2-18b est 8 fois plus massive que la Terre. C'est une super Terre ou une mini Neptune. En 2019, deux études indépendantes ont conclu en croisant les données des télescopes spatiaux Kepler, Spitzer et Hubble que l'atmosphère de cette planète contiendrait d'importantes quantités de vapeur d'eau. La température d'équilibre de la planète est estimée à environ moins 8 degrés Celsius et elle reçoit 94% de l'éclairement énergétique stellaire que reçoit la Terre. D'après sa taille et sa densité, il est peu probable qu'elle soit entièrement composée de fer et de silicates. Elle pourrait donc être composée d'hydrogène, d'hélium et d'eau glacée. En 2019, des analyses des données de Hubble menées par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'University College London ont examiné les spectres de la lumière des étoiles traversant l'atmosphère de la planète lors des transits et en ont conclu que K2-18b a une atmosphère d'hydrogène-hélium avec une concentration élevée de vapeur d'eau entre 20 et 50%. La vapeur d'eau pourrait être suffisamment élevée pour former des nuages. K2-18b a été la première superterre découverte dans la zone habitable d'une étoile dont on a détecté l'atmosphère. Ce fut aussi la première découverte d'eau dans une exoplanète située en zone habitable. A la suite de ces observations, des scénarios ont été élaborés pour déterminer les modèles possibles pour cette exoplanète. Plusieurs de ces modèles admettent que K2-18b puisse être un monde-océan recouvert d'eau liquide et avec des conditions de température et de pression similaires à la Terre. On en saura plus avec les observations du télescope James Webb lancé fin 2021 et le télescope spatial Ariel développé par l'Agence spatiale européenne qui devrait être lancé en 2028. L'étoile Kepler-62 est bien plus lointaine que Trappist-1 ou même K2-18b. Située dans la constellation de la Lyre à 1200 années-lumière de la Terre, c'est une naine orange. Au moins cinq planètes gravitent autour, dont Kepler-62e et F qui sont situées dans la zone habitable de l'étoile. En 2013, lorsqu'elles ont été découvertes par le télescope spatial de la NASA Kepler, elles ont été qualifiées des deux planètes les plus similaires à la Terre jamais découverte. Kepler-62e est une super Terre, tellurique comme la Terre, avec une composition de fer et de silicate. Selon l'hypothèse des scientifiques considérée comme la plus probable, elle contiendrait une quantité d'eau abondante en plus de son noyau rocheux. Selon une étude de modélisation de cette planète parue dans la revue The Astrophysical Journal, il est vraisemblable que la planète soit entièrement recouverte d'un océan. Kepler-62f est la planète la plus éloignée de l'étoile Kepler-62. Elle est donc située dans la partie externe de sa zone habitable. Elle est 1,4 fois plus grosse que la Terre. C'est donc aussi une super Terre. Elle reçoit autant d'énergie solaire que Mars et l'année dure 262 jours sur cette planète. Comme Kepler-62e, elle serait l'une des deux premières planètes candidates viables en tant que planète océan en zone habitable. Une étude de l'Université de Californie dirigée par l'astrophysicienne Aowama Chills est parue en 2016 à estimer que la température de cette planète serait compatible avec la présence d'eau à l'état liquide. Cependant, pour que Kepler-62f abrite bel et bien des océans, elle doit répondre à quelques critères. Il faudrait que la planète soit dotée d'une atmosphère 3 à 5 fois plus épaisse que celle de la Terre car son étoile chauffe moins. Cette atmosphère pour maintenir une température permettant la présence d'eau à l'état liquide devrait être composée en grande partie de CO2. Si par exemple la planète avait une activité volcanique intense, cela pourrait maintenir une atmosphère riche en dioxyde de carbone. Et pour qu'elle soit habitable, il faudrait que son atmosphère soit 3 à 5 fois plus épaisse que celle de la Terre comme on vient de le voir et qu'en plus, le niveau de CO2 y soit 2500 fois plus élevé. Qu'en est-il des autres planètes du système Kepler-62 ? Les astrophysiciens ont découvert deux planètes océans. Ils ne sont donc pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont cherché à savoir si les autres planètes gravitant autour de Kepler-62 pourraient, elles aussi, être des mondes aquatiques. Kepler-62b est la planète la plus intérieure du système multiplanétaire. Elle a un diamètre d'environ 30% de plus que celui de la Terre et une température d'équilibre de 477 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur à celle de Vénus. Pas de doute possible, il ne s'agit pas d'une planète océan. Kepler-62c est la deuxième planète la plus intérieure après la planète B. Elle est de la taille de Mars mais elle ressemble plutôt à Mercure, la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il est donc improbable que cette planète contienne de l'eau liquide. Enfin, Kepler-62d n'est pas encore dans la zone habitable, elle est donc trop proche de son étoile pour que l'eau puisse y rester à l'état liquide. Nous terminons ce voyage avec le système planétaire Kepler-138. L'étoile Kepler-138 ou Kaui-314 est une naine rouge située dans la constellation de la Lyre à 219 années-lumière de la Terre. Elle se trouve dans le champ de vision de la sonde spatiale Kepler de la NASA, d'où son nom. En orbite autour de cette étoile, trois planètes ont été confirmées et une quatrième planète est probable. Kepler-138b est, parmi les exoplanètes dont on a mesuré la taille et la masse, celle qui a la masse la plus faible. Pour te donner une idée, la masse de Kepler-138b est similaire à celle de Mars. Quant à Kepler-138d, elle a une très faible densité à tel point que l'on a longuement pensé qu'il s'agissait d'une planète naine gazeuse ou mini-Neptune. Une mini-Neptune est une planète dont la masse est significativement inférieure à celle de Neptune mais qui partage quand même quelques points communs avec cette planète de notre système solaire. Les mini-Neptunes possèdent une atmosphère épaisse d'hydrogène et d'hélium sur un profond manteau d'eau, d'ammoniaque et autres composés volatiles. Si elle n'avait pas une atmosphère aussi épaisse, les mini-Neptunes seraient en fait des planètes océans. Des études récentes datant de 2022 ont montré que Kepler-138c et Kepler-138d sont certainement des mondes aquatiques dont les océans seraient 500 fois plus profonds que ceux de la Terre. Ils seraient aussi plus chauds avec une atmosphère de vapeur d'eau chaude. Revenons un instant en arrière, en décembre 2022. Des astronomes ont annoncé qu'ils avaient identifié les premières véritables planètes océans Kepler-138c et Kepler-138d. Pour parvenir à cette conclusion, les astrophysiciens ont comparé les densités et masses de ces planètes avec les modèles existants. Et en effet, alors que ces deux planètes sont plus grandes que la Terre, leur densité est pourtant située entre celle d'une planète rocheuse et celle d'une géante gazeuse. Pour identifier ces mondes océaniques, les astronomes ont utilisé les données des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer. La profondeur des océans de ces deux planètes aquatiques serait 500 fois plus élevée que la moyenne des océans terrestres, soit une profondeur d'au moins 1600 km. Les astrophysiciens comparent ces deux planètes à Europe et Encelade, sauf que Kepler-138c et Kepler-138d sont plus grandes et plus chaudes que ces lunes océaniques. Et au lieu d'une surface glacée, il y aurait de grandes enveloppes de vapeur d'eau. Kepler-138c et Kepler-138d constituent, pour les astrophysiciens, la meilleure preuve à ce jour de la réalité des planètes océans dont l'existence a été théorisée il y a longtemps. Les océans de ces deux planètes seraient cependant différents de nos océans terrestres. Les données disponibles montrent qu'ils seraient nettement plus chauds que nos océans et qu'ils seraient soumis à une pression plus élevée. Il pourrait aussi ne pas y avoir de frontières nettes entre la surface des océans et l'atmosphère de Kepler-138c et Kepler-138d, qui est certainement chaude et composée de vapeur. La température de cette atmosphère est certainement supérieure au point d'ébullition de l'eau. Sous cette atmosphère chaude, il pourrait y avoir de l'eau liquide à haute pression en profondeur ou dans une autre phase comme de l'eau supercritique. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage au cœur des mystérieuses planètes-océans. Ces mondes aquatiques semblent tout droit sortis de l'imagination d'un auteur de science-fiction. Et pourtant, les astrophysiciens pensent qu'il est plus que probable qu'ils existent réellement. De quoi faire rêver les plus imaginatifs d'entre nous ? Quel genre de créatures peuplent ces océans extraterrestres ? S'agit-il de micro-organismes invisibles à l'œil nu, d'immenses créatures à l'état préhistorique ou de créatures féroces comme le krakan de la planète fictionnelle Moncala ? Ces créatures aquatiques ont-elles, comme dans nos océans terrestres, un langage pour communiquer entre elles ? Habitent-elles les abysses d'océans de plus de 1600 km de profondeur ? Ces questions, les astrobiologistes, les astrophysiciens et les astronomes se les posent et espèrent un jour pouvoir y apporter des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501